Justement, en parlant de Missaoui, tel que Sport30 vous l'a annoncé hier, il affrontera le 3 novembre prochain un boxeur classé mondialement. Là-dessus, voici le reportage de Martin Dion. Fatih Missaoui aura enfin sa chance de grimper dans le top 20 mondial. Le boxeur d'origine tunisienne affrontera Andrew Murray, un boxeur gaucher considéré très dangereux. C'est mon plus grotesque, parce que c'est un gain classé. Il ne faut pas que j'attende, j'attende, il faut que je boxe avec des boxeurs classés pour que je rentre dans le classement. Et pour être un champion du monde, il faut qu'il affronte des meilleurs, qu'il commence à boxer avec des meilleurs. Dur, cogneur, beaucoup d'expérience. Septième au monde. Donc, pour Fatih Missaoui, ça peut sembler un peu tôt. Fatih se le dit prêt, mais il devra se méfier parce que Murray en a battu de très bons, dont un dernièrement qui avait une fiche de 22-0. Ce Murray est natif de la Guyane et a participé à 10 combats de championnat. Il en a remporté 8. Il compte 238 rounds d'expérience contre seulement 42 pour Fatih. Pour moi, Fatih, c'est comme un Jeep, un 4x4, un flambe en neuf qui a toujours roulé sur l'asphalte et qui, pour la première fois de sa carrière, va utiliser une route de gravel non numérotée. Et ça, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est là qu'on va savoir la qualité du véhicule. Dale Brown fera les frais de la demi-finale. Le champion canadien des lourds légers aura comme adversaire Sio Nassipeli, un boxeur qui n'a subi que deux revers en 19 combats. De son côté, Hercules Kivalos remontera dans le ring pour la première fois depuis le 19 juin. Kivalos s'était accordé une pause de quelques mois pour convoler en juste noce. Il affrontera Ronnie Johnson, un Américain qui a déjà fait face à Fernando Vargas. Par ailleurs, Éric Lucas n'a pas encore recommencé à frapper sur le sac de sable. Les médecins ont décelé une légère inflammation à sa main droite et lui ont conseillé d'attendre encore trois à quatre semaines avant de reprendre l'entraînement intensif. C'est donc dire que nous ne reverrons pas Lucas avant 2001. Martin Dion, à Montréal. On parle maintenant de boxe soirée de gala. Ce soir, au théâtre du Centre-Monsun, alors que le Montréalais Fatih Misaoui disputait un combat crucial. Pour la première fois, il affrontait un aspirant mondial, Andrew Murray, et ça pour le titre nord-américain des supermi-moyens. On va retrouver tout de suite Camille Dubé. Camille, c'était en quelque sorte son premier combat dans les majeurs et il a passé le test. Il a passé le test. J'aurais aimé dire haut la main ou très haut la main, mais c'était haut la main parce qu'il l'a emporté. Ça n'a pas été un combat vraiment facile. On a parlé des ligues majeures, tu en as parlé, c'était vrai. Et un qui peut nous en parler, c'est Bernard Barré qui est avec moi. Bernard, c'était vraiment un combat des majeurs pour Misaoui. Il a gagné, décision unanime des juges, mais on ne peut pas dire qu'il a dominé. Oh non, c'était difficile, un combat très serré. On a sorti un bébé de la pouponnière pour l'envoyer jouer dans la cour des grands et il a fait sa place. Maintenant, Misaoui va être classé parmi les 20 meilleurs mondes de toutes les associations. Il a réussi grâce à sa belle défensive à bloquer les coups de massue, les faire dévier, mais c'est surtout sa main arrière. Il a réussi avec cette main arrière à marquer beaucoup de points, soit avec ses uppercuts ou ses directs. Donc, Misaoui a remporté la majorité des rounds et a surpris, surpris son adversaire qui ne s'attendait pas à une telle opposition. Pour ceux qui aiment les cartes des juges, ça a été 116-113, 116-112 et 115-113. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas eu de domination. Mais il y a eu des incidents dans ce combat, Bernard, gaucher contre droitier. On s'est pilé sur les pieds. Oui, souvent, presque à chaque round, on cherchait à avoir la position stratégique la mieux. On s'est battus pour cette position, mais Misaoui a le dernier mot. Maintenant, Misaoui a eu le dernier mot. Il y en a un autre qu'on surveillait ce soir.